Et parce que j'ai remercié tout le monde pour nous qui nous a vraiment remercié le monde profitez cet édit pour présenter son condoléance aux familles d'Ousmane Tanordien avec Ahmed Amar. Parce qu'ils sont vraiment des sportifs. Ils sont plein de connaissances. Donc, le premier point, nous avons un constat qu'on a fait. Il y a des détails liés au combat de Moudlo et Moussen. Parce qu'après le combat, on a constaté à travers la presse beaucoup de sorties qui sont vraiment militaires et qui n'ont pas d'informations. Les informations sont bien. Ils doivent les amateurs et les sportifs en général. Il a été presque un genre discrédit qui est vraiment le nouveau roi des arènes. C'est Moudlo. Donc, la question que nous avons posée, c'est que Moudlo, depuis dimanche, est le premier roi des arènes. Je crois savoir que Moudlo, le septième roi des arènes, c'est le premier roi des arènes. Et avec le meilleur, comment dirais-je, le meilleur palmarès, si nous savons que nous sommes sur le roi des arènes, je pense que je vais décliner et les raisons et les raisons je l'ai dit. Donc, actuellement, le premier roi des arènes, c'est le premier roi des arènes. Je pense que personne ne conteste le roi des arènes. Il y a 19 victoires. Je pense que je vais y aller dans les détails. Il y a 19 victoires. Je pense que vous avez une machine et un calculé. Un nul et deux défaites. Je pense que ça, c'est clair. Le bombardier, ce qui est arrivé, il a 18 victoires. et il a 8 défaites. Je pense que personne ne conteste aussi. Balla Gueye a 21 victoires mais il a 4 défaites. Et 4 défaites, il y a 8 lutteurs et il y a 8 lutteurs plus long. Parce que il y a 2 victoires et puis il a 2 défaites. Bon, il y a 11 victoires. Ils sont au roi des arènes laïcité. Donc, 11 victoires et 6 défaites. Bon, un mécène quand ils sont au roi des arènes avant Maudou, 10 victoires et 2 nuls et 7 défaites. Bon, on a dit qu'ils sont au roi des VIP, maintenant, ils ont eu un lac de guerre de 13 victoires, 2 nuls, 2 défaites et 1 sans-verdict. Bon, si on est au gris Bordeaux, parce qu'on parle des VIP, mais ils n'ont pas eu parce qu'ils sont au roi des arènes, je pense que je peux vous présenter. Mais, je peux vous dire parce que 12 victoires et 9 défaites. En ce moment, on a dit qu'il a voulu qu'il a voulu et qu'il a voulu et qu'il a voulu 13 victoires et 2 défaites. 13 victoires et 5 défaites. Tenez-vous bien, si on a fait des statistiques, il y a 20 victoires dans la carrière et la période qui a commencé et la période qui a commencé. Et ils ont eu à la retraite mais actuellement ils sont à la retraite. Il y a 20 victoires et 3 défaites de deux lutteurs. Parce que Balagé l'a fait deux fois et une nuit et une nuit qui a commencé. Donc, je pense qu'actuellement si on a fait des statistiques, personne ne mérite le roi des arènes dans la période qui a été fait. Si on voit qu'à travers la presse qu'il y a des déclarations de dire par exemple un Yaoudial peut être roi des arènes, ça ce n'est pas sérieux. Ça ce n'est vraiment pas sérieux. Parce que Maudou a fait renté pour être roi des arènes. Ce n'est pas un hasard que Maudou est roi des arènes. Parce que tout le monde sait qu'actuellement Maudou vraiment il fait partie des meilleurs rois des arènes à travers son palmarès. Donc, aujourd'hui, j'ai même entendu dire que le président de CNG a dit que roi des arènes gagnerait le combat avec roi des arènes. Ce n'est pas ça. Mais ça, c'est une déclaration qui date de sept ans au moins. N'est-ce qu'il n'y a pas de mettre en mal avec le CNG ? Parce que on sait que qui a fait une déclaration il sait que la déclaration c'est une déclaration récente. L'histoire est là. Tout le monde sait que dès que l'UNSAR a dit qu'elle 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 a dit un problème avec un lutteur. Ce n'est pas la peine de citer des noms. Mais tout le monde sait que la déclaration ça fait plus de sept ans. Peut-être qu'elle a dit ça fait trois ans, quatre ans mais le combat à l'UNSAR n'a même pas fait de déclaration. Donc il y a un rapport avec l'indic de roi des arènes qui est ce qui fait que nous vraiment on est un peu vraiment déçu d'entendre certains trucs. Il y a un peu que le roi des arènes est un peu géré. Mais c'est ça vraiment qu'il y a une France qui est gérée. Et qu'il y a une région qui doit dire qu'elle a dit 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 qu'elle a dit. Parce que même classement FIFA je pense que ce qu'on fait c'est la performance. c'est la première chose. Et je pense que aujourd'hui si le CNG reprend les trucs il y a des statistiques pour qu'elle a dit que le roi des arènes même si elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit parce que ça je pense pour moi à mon avis à mon humble avis que vraiment si on regarde le roi des arènes ce qu'il y a actuellement c'est le roi des arènes qui vivent je pense que vous êtes tous des journalistes sportifs vous avez des statistiques que je vous ai dit je sais que vous ne savez plus mais il faut que nous juger le roi des arènes et le roi des arènes la période nous avons à tout le monde nous avons à tout le monde on n'en veut à personne si tu es libre de faire ta analyse si tu as le droit à dire ce qui est constant c'est que le vrai roi des arènes actuellement c'est le roi des arènes vu la période que j'ai fait vu le nombre de combats qu'il y a vu les victoires je pense qu'il n'y a personne qui appellé une victoire ou bien personne qui appellera une victoire qu'il n'y a et qu'il n'y a de faits donc je pense que aujourd'hui je pense que si on a fait le classement et le lutteur c'est qu'il n'y a personne qui peut le prendre de premier et qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a donc c'est ce qui que je me suis permis de vous appeler pour qu'il y ait des clarifications je ne suis ni quelqu'un ni quelqu'un mais nous voulons l'erreur ce que vous savez parce que vous êtes des journalistes vous êtes appelés à communiquer donc il y a 4 années si vous avez vu les statistiques je pense qu'il y a un journal qui a vu vraiment nous assurons que ça c'est le vrai roi des arènes qui a vu nous avons contesté donc ce qui est aujourd'hui nous sommes très bons nous sommes en ce sens que ça fait presque 9 à 10 ans promettre le roi des arènes nous sommes accompagnés nous promettons qu'ils ont le roi des arènes nous sommes très bons et très bons parce que il n'y a pas d'abord il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas je sais qu'ils comprennent que le roi des arènes nous sommes le roi des arènes mais ça n'a pas d'importance il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas je l'ai toujours dit et je le répète mon l'eau palmarès il n'y a pas qu'un lutteur qui a été qui a été revendiqué ici au Sénégal il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas nous avons ont des droits depuis ça c'était en 2012 je pense si je me rappelle bien cette déclaration d'Alunsa c'était en 2012 il n'y a pas en 2015 mais le combat il n'y en a même pas parlé il n'y a pas il n'y a pas parlé il n'y a pas mais si des journalistes se permettent d'y avoir un lobby pour décrédibiliser Mourou mais ça ça ne peut pas passer c'est ça la réalité donc c'est ça c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas en conférence de presse pour qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il faut retenir que Maudou c'est le vrai vrai roi des arendes vu son palmarès vu le nombre d'années qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour décrocer ce titre vraiment si on le remercie si on ne le félicitait si on ne le félicitait on doit être sur la presse il faut aller jusqu'à dire que vraiment Yahoud Dialle pour être roi des arendes ça c'est pas sérieux comme déclaration parce que il n'y a pas de casser pour être roi des arendes il n'y a pas de lutte pour être roi des arendes et tout le monde sait qu'il a mérité et nous entendons les réactions que nous avons fait pour dire qu'il y a des choses que vous savez il y a vraiment beaucoup de lutte pour être roi des arendes et nous l'avons félicitée je pense que c'est le rôle de Mimi le rôle de la presse et le rôle de sportif parce qu'on est sportif tout le monde vraiment il n'y a pas d'autre parce que Olof dit il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas voilà Voilà C'est ce que vous connaissez c'est que nous avons récemment beaucoup il a très bien je vous remercie ceux qui nous ont vraiment pour obtenir cette déclaration et vraiment la mécanique c'est le métier vraiment nous nous remercions c'est ce que vous connaissez aujourd'hui j'ai eu l'objet de la presse pour le reste si vous avez des questions je suis à votre entière disposition C'est ce qu'on a fait. 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 C'est... C'est... C'est...